Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes. Ce vendredi 19 juin à l'occasion de la traditionnelle nocturne du vendredi soir. Le Quintet Plus ce sera la troisième course du programme dans cette réunion 1 le prix Marsic. Ce n'était pas la course qui était forcément attendue. On s'attendait au prix Titanien, une course pour chevaudage malheureusement. Ils ne sont que 12, ce sera un pic 5. En attendant on a un Quintet qui est assez ouvert. Des mâles de 5 ans n'ayant pas gagné 61 000 euros qui seront aux prises sur le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste. Ils sont 14 au départ comme je l'ai dit. C'est un lot qui est assez homogène. Regardez même au niveau des gains, vous le voyez, ils sont quasiment 10 à se trouver en même pas 5000 euros. Donc vraiment pour le coup on a un lot qui est assez difficile à déchiffrer. Malgré le fait qu'il n'y ait que 14 partants, il y a malgré tout beaucoup de possibilités, notamment pour les places avec des chevaux fautifs. Regardez l'AS, le 2, le 3 par exemple. Ce sont des chevaux qui galopent régulièrement. Donc voilà, ça rend cette tâche assez difficile. En tout cas on va essayer de faire notre possible pour y voir plus clair. J'ai retenu en tête de ma sélection ce numéro 7, Imhotep Fromentro. Un cheval qui dépend de l'entraînement de Nicolas Rimbaud. C'est un cheval qui a montré de la qualité et qui n'a pas manqué ses premiers pas sur l'hippodrome de Vincennes. Regardez, c'était l'une des courses références, le prix Ara, il y a 3 semaines de cela environ. Il battait notamment Instant Karma ou encore Il Fuego. Sa fin de course était très très plaisante. Il était proposé à 22 contre 1. On ne s'attendait pas forcément à le voir courir aussi bien pour ses débuts sur la cendrée parisienne. Et pourtant, ça s'est plutôt bien passé. Cette fois-ci, c'est Alexandre Abrivar qui lui sera associé. Il est une nouvelle fois des ferrées des postérieurs. Je pense que le parcours de tenue va encore plus lui convenir que le parcours de vitesse. Voilà, je pense que c'est un cheval qui a encore un bel avenir. Du haut de ses 5 ans, il n'a pas couru tant que ça. Et son entraîneur a pris son temps avec lui. Et voilà, je pense qu'il a vraiment une très très belle carte à jouer. Et c'est une des priorités de cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 9, Ipso Simardière. Un cheval qui vient de courir sagement en vue de cette épreuve. Auparavant, regardez, du côté de Laval, il a battu quasiment tout le monde. Inpeto qui est deuxième. Innerru du Bocage troisième. Iso de Carriane quatrième. Voilà, même Imhotep Fromentro qui était sixième, vous le voyez dans cette compétition. Donc, un cheval qui est dans sa catégorie. Un cheval qui sera en plus plaqué des antérieurs comme lors de son succès du côté de Laval. Dernièrement, il rendait la distance. C'est une course préparatoire. Là, c'est une nouvelle fois Eric Raffin qui lui a associé. Je pense qu'on a mis toutes les chances de son côté pour lui donner l'occasion de montrer son meilleur visage. Et avant le coup, si ça se passe bien, je pense qu'il est capable lui aussi de lutter pour la palme. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Ilfuego. Ilfuego, c'est un concurrent qui est régulier. Il est peut-être plus expérimenté que la plupart de ses rivaux sur cette piste. Il a souvent bien fait à Vincennes. D'ailleurs, il reste sur des tentatives assez intéressantes sur l'hippodrome de Vincennes. Notamment le 19 mai dans une des courses référence où il terminait quatrième. C'était la courte distance. Mais il a également de la tenue. Il a beaucoup de dureté, je trouve, ce concurrent. Et c'est vrai qu'il n'a pas besoin d'être déféré. Vous le voyez, c'est l'un des rares concurrents qui est ferré. Mais il n'a pas été déféré encore jusqu'ici. Et je pense qu'il a encore de la marge. Et dans cette catégorie, vu la qualité de l'engagement, je pense qu'il a largement sa place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le caractériel Indy Jocelyn. Vous le voyez, je vous l'avais dit, un des concurrents qui sont assez fautifs. Lui, c'est un cheval qui est insaisissable. Vraiment, c'était pas mal du tout. Du côté de la capelle, la dernière fois, il terminait quatrième. C'est vrai que Nicolas Bazir avait pris tête et corde. Et bon, il avait été dominé dans la phase finale. Mais il n'avait pas démérité. Il est retombé dans ses travers, dernièrement, du côté de Nancy. Il court rapproché. Mais bon, c'est un cheval qui est assez spécial. Jean-Michel Bazir qui sera associé à son pensionnaire cette fois-ci. Alors, avec le patron qui reprend les rênes, peut-être qu'il va le remettre droit. Qu'il va le remettre aux ordres. Bon, voilà, ce sera tout ou rien avec lui. Moi, je l'ai retenu en quatrième position, à mon avis. S'il est à l'arrivée, ce sera qu'il aura trotté. Si ce n'est pas le cas, il sera discalifié. Ce sera, comme je l'ai dit, tout ou rien. Voilà. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 5, Inpeto. Un Inpeto qui est en forme. Il reste sur deux bonnes sorties. Derrière Eroun du Bocage, du côté de Laval. Et puis, auparavant, il avait très bien couru aussi. Il avait terminé deuxième de la course référence du 27 avril. Le prix Paul Delannoy, derrière Ipsos-Symardière. Lui aussi dans sa catégorie. Voilà, c'est toujours pareil. Sur l'hippodrome de Varsen, sur ce parcours un peu spécial. Il faut voir ce que ça va donner. Mais le cheval est en forme. Il est déféré des 4 pieds. Associé à Alexis Colette. Un jeune que j'aime beaucoup. Rien à ajouter. Je pense que ça va être une question de parcours. Parce que, je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de chevaux qui se tiennent de près. Mais si ça se passe bien, je l'ai retenu seulement à 5ème. Et je pense qu'il est capable, pourquoi pas même, de finir 3, 4ème. S'il a vraiment le déroulement de course sur mesure. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 4, Iso de Keryan. Lui aussi, on l'a vu dans les courses références. Il a terminé 7ème en dernier lieu, derrière Iroun Dubocage et Inpeto. C'est un cheval qui a besoin d'un parcours caché, Iso de Keryan. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire lorsqu'il pouvait être préservé durant le parcours. Et c'est vrai que Mathieu Abrivar le connaît parfaitement. D'ailleurs, il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Il a le 2ème meilleur chrono sur ce tracé. Il a trotté moins de 14. C'est un très bon chrono de référence. Maintenant, il va falloir que ça se passe bien. Comme pour beaucoup de concurrents, si Mathieu Abrivar arrive à trouver les bons dos pour progresser. Et qu'il arrive surtout à le préserver un maximum. Je pense qu'avec sa pointe de vitesse finale, il est capable d'en doubler plus d'un pour finir. Et pourquoi pas même de terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 10, Iso de Keryan. On l'a vu, Iso de Keryan. Il a déjà rivalisé avec certains de ses rivaux. Il a battu Inpeto, Iso de Keryan. Je ne sais pas si on a une autre course références avec lui, Iso de Keryan. Regardez, c'était du côté de Laval, encore. Derrière Ipsosimardier, Inpeto, il battait Iso de Keryan. Comme beaucoup, c'est vraiment un lot qui se tient de très près. Lui est déjà venu à Vincennes, il a déjà gagné sur la petite piste. Il avait également déjà couru sur ce parcours. Mais il a été disqualifié, c'était il y a un moment déjà. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a de la qualité. Ça, à n'en pas douter. Faudra que ça se passe bien. J'aurais préféré voir un pilote sur ce pensionnaire d'Arnaud Hubert. Mais c'est un cheval qui est capable de bien faire, je pense, sur la grande piste de Vincennes. Et je m'en méfie. Je l'ai retenu seulement 7ème. Ça va être une question de déroulement de course. J'ai préféré retenir des pilotes plutôt que Arnaud Hubert. Mais s'il venait à faire l'arrivée, il n'y aurait vraiment pas à crier au scandale vu la qualité que le cheval a démontré. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Indian Pacific. Indian Pacific, regardez cette musique. C'est vraiment pas aberrant. Mais il est distancé une fois sur deux. Même plus, enfin trois fois sur quatre. Quasiment, c'est assez difficile de lui faire confiance. Maintenant, il a quelques références intéressantes. Et puis, ce qui est amusant, c'est que c'est la kazakh d'Olivier Pellier. Voilà, c'est pour la petite anecdote. En tout cas, c'est un cheval qui est déféré des quatre pieds, qui est présenté avec la confiance de son entraîneur. Maintenant, voilà, un petit peu comme pour Indy Josselin. Il sera dans l'une des deux colonnes, soit à l'arrivée, soit disqualifié. Moi, je l'ai retenu en 8ème position. Maintenant, ce sera sans doute tout ou rien. Une nouvelle fois avec ce pensionnaire de Guillaume Gillot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Italiano Di Pao. Un cheval qui est bien engagé, qui a déjà bien fait sur la piste de Marseille, mais qui n'a pas de marge de manœuvre, à mon sens. Je ne crois pas qu'on l'ait, ce concurrent. Comment il s'appelle déjà ? Italiano Di Pao. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait dans les courses références. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de prendre des petites places à ce niveau-là. Et voilà, ça va être une question de parcours et de défaillance surtout, j'ai envie de vous dire. S'il y a plusieurs chevaux qui sont au galop, lui, il est trotteur et il est assez régulier. Donc voilà, il sera là en cas de panne de l'un de ses rivaux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Imhotep Fromentro, que j'ai retenu en tête devant le 9, Ipsos Simardière. Le numéro 12, Il Fouégo. En quatrième position, j'ai retenu le 6, Indy Josselin, devant le numéro 5, Inpeto. En sixième position, le 4, Iso de Kerian. En septième position, le numéro 10, Iroun Dubocage. Et enfin, en huitième position, le numéro 2, Indian Pacific, en cas de non partant, le numéro 13, Italiano Di Pao. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 7, Imhotep Fromentro, c'est un cheval qui a vraiment la pointure d'une telle épreuve. Il a prouvé qu'il était dans sa catégorie, qu'il était capable de bien faire sur la grande piste de Vincennes. Il a de la tenue et je pense que ce parcours va vraiment jouer en sa faveur et il est capable de mettre tout le monde d'accord. Le 9, Ipsos Simardière, réservé pour cette course. Il a battu tout le monde à Laval. Il vient de courir sagement en vue de cette compétition. Déplaqué des antérieurs avec Eric Raffin, je pense qu'il est capable lui aussi de jouer les premiers rôles. Et puis le numéro 12, Il Fuego. Pour moi, c'est une bonne base, Il Fuego. C'est un cheval qui a fait ses preuves sur cette piste et sur ce parcours. Il est lui aussi dans sa catégorie, il est bien engagé. Attention, je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Donc 7, 9, 12, mes trois préférés dans cette épreuve. Un petit tour du côté du GNT, avec peu de surprises au final. Horace Dugoutier qui s'impose devant Audi partenaire, Hidalgo de Noé. Gachaspit qui est quatrième devant Happy Valley, qui a eu du mal à rendre la distance. En même temps, ça trotte moins de 12, ça trotte 11,5 sur un tel parcours. C'était mission impossible de revenir de l'arrière. Elle se comporte malgré tout très bien, cette Happy Valley, puisque c'est la seule à pouvoir rendre la distance. Du côté de nos deux rubriques, bien entendu, tiers et quart et quintet qui ont été indiqués par nos deux rubriques, tiers et ordres, à noter pour Tour Selection. Mais voilà, avec les favoris à l'arrivée, il n'y avait pas grand chose à inventer. Il y a quand même quelques trios qui vous ont été indiqués, dont un à plus de 600 euros de la part de Tour Selection. Voilà, des rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à venir tester ces deux rubriques. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes avec une belle réunion qui nous attend pour commencer le week-end samedi 10 juin. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.